bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes et plus précisément de celle ci mais connaissez vous son nom peut-être pas alors c'est parti je vous en dis plus aujourd'hui on va donc parler du solenum ou du pommier d'amour pommier vous aurez peut-être compris pourquoi parce qu'il a des petits fruits verts qui deviennent tout doucement jaune puis orange puis parfois rouge d'où son nom de pommier pourquoi d'amour là par contre je ne saurais pas vous le dire néanmoins c'est son nom et je trouve que ça lui va plutôt bien comment entretenir votre pommier d'amour tout d'abord c'est une plante d'extérieur et uniquement d'extérieur donc on ne le met pas à la maison vous pouvez leur laisser donc toute l'année dehors en peau ou en pleine terre les deux sont faisables en pleine terre on fera juste attention qu'il ne soit pas en plein soleil été question d'arrosage et sinon rien de spécifique en termes d'exposition pour le pommier d'amour si vous le mettez en peau il faudra juste faire attention l'hiver parce que s'il est en pleine terre il ne gènera pas s'il est en peau n'hésitez pas à couvrir un petit peu au niveau de vos racines ou alors de le mettre un petit peu plus à l'abri du gel ou de la pluie ou du vent pour qu'il est moins froid mais le pommier résiste tous les ans vous aurez tout doucement un petit arbuste qui grandira qui grossira et que vous pourrez tailler comme vous voulez il n'y a rien de spécifique en termes de taille pour le pommier d'amour c'est vraiment vous qui voyez la forme que vous voulez lui donner quand avez vous des fruits les fruits vous les avez en ce moment c'est à dire en automne vous avez d'abord de petites fleurs j'en ai une ici je vais vous la faire voir c'est une petite fleur blanche avec donc le coeur jaune et de là va venir le fruit donc tout d'abord vert pour ensuite devenir orange et vous aurez ce fruit orange tout l'hiver quasiment jusqu'à aller peut-être même au début du printemps donc ça vous fera de la couleur dans votre jardin sans aucun entretien attention à une chose le fruit du pommier d'amour ou solennum est toxique donc on ne le mange surtout pas en terme d'arrosage vous l'aurez compris s'il est en pleine terre l'hiver vous aurez quasiment rien à faire l'été l'avantage du pommier d'amour c'est quand il a soif ça se voit puisqu'en fait son feuillage devient tout rap la plat donc il est temps d'aller mettre un petit coup d'eau l'hiver vous l'arroserez sincèrement quasiment pas si la nature s'en charge autrement vous l'arroserez allez une fois tous les 10 15 jours pas plus faites juste attention l'hiver quand vous l'arroserez qu'il ne gèle pas après on préfère un arrosage le matin quand il ne gèle plus pour qu'il y ait bien toute la journée pour que l'eau s'écoule tranquillement et que votre pommier d'amour n'ait pas un coup de gelée au niveau des racines mais logiquement on arrose vraiment très très peu les plantes d'extérieur sur les balcons hiver et voilà tout est dit sur le pommier d'amour parce que c'est une plante très simple d'entretien qui ne demande pas quasiment aucun entretien donc ma fois c'est très rapide pour cette vidéo néanmoins vous saurez quand même comment l'entretenir ou le mettre et comment gérer l'arrosage et surtout attention à ces petits fruits toxiques j'espère donc que cette vidéo vous aura appris deux trois petites choses quand même et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures florales à bientôt